Le film commence presque en force avec un bagagiste qui donne sa démission de manière un peu extrême. J'adore comment il tombe droit comme une barre et loin du bâtiment. On dirait qu'il sort d'un portail de Doctor Strange. Notre protagoniste coccinelle, a.k.a. Brad Pitt, embarque dans un train où sa mission est de voler une mallette sous la surveillance de citron et mandarine. Qu'est-ce que tu viens de dire? On a fait 16 morts. Non, c'était 17. Ils ont tué 16 personnes pour libérer un otage, passant de les tirer au sniper à les frapper en voiture à faire un carnage durant une partie de poker. C'est suivi d'un petit arrêt à la bouche qui, avant de s'occuper de trois samouraïs version Wish, pour finalement achever leur tuerie avec quelques accidents de la route. Pas très accidentel. T'as oublié de pauvres civils, ils ne sont dans la règle. Qu'est-ce que tu... Bon, ok, on est rendu à 17 grâce à un caméo du réalisateur David Leach. Coccinelle trouve rapidement la mallette, alors qu'en deux discussions sur Thomas Letrain, notre duo d'assassins fruités offre le backstory de la mort blanche, le père de leur captif. Dans le flashback, on voit ses hommes disposer de sept membres de la mafia japonaise, alors que la mort blanche prend une petite marche de santé. Ensuite, il exécute en personne Minigashi, le chef de la mafia, pendant que ses hommes ajoutent trois morts à leur compteur. Tout ça manque un peu de décès, donc on apprend que la femme de la mort blanche a péri dans un accident de voiture. Citron et Mandarine, eux, ont été engagés pour leur excellent travail en Bolivie, où on les voit vite fait se débarrasser de deux cadavres dans des barils. Aussi appeler un petit lundi tranquille à le job. On peut pas dire qu'ils font un bon travail dans le train, parce qu'en plus de la mallette disparue, le fils de la mort blanche est retrouvé empoisonné. Ah, le sang d'un yeux fait tellement bien ressortir ses tatous. De son côté, Coxnell est sur le point de sortir du train, mais il est intercepté par le personnage du loup, ironiquement joué par le rappeur Bad Bunny. Dans un autre flashback, on apprend que lui aussi a un passé très joyeux, commençant dès son enfance par le décès de sa mère d'une maladie non déterminée. Il a peut-être manqué un peu d'amour, parce que lui et ses hommes tabassent à mort trois individus qu'on connaît pas. Comme 95% des gens qui font des cris de loup, il commence à travailler pour un cartel et prend part à un deal qui tourne mal. On le voit abattre un homme, mais je vais déduire que les quatre autres sont aussi morts, vu que la discussion semblait plus vraiment une option. Le loup continue d'améliorer son CV en devenant tueur à gage, et je le comprends, c'est payant, il peut garder les bottes de ses victimes. Un boss pourrait peut-être le tuer, moi. Avez-vous une photo de ses pieds? On le voit disposé d'un autre homme dans son coffre de voiture, où il s'est sûrement fait un beau chapeau. Après ça, avec les photos sur le mur, on peut acheter huit victimes supplémentaires marquées d'un X. Au moins, malgré tous ces meurtres, ça nous prouve que c'est possible de trouver l'amour de sa vie et passer du bon temps en famille. Au moins, ça nous prouve que c'est possible que les invités soient épolis et attendent que tout le monde aille leurs assiettes avant de manger le gâteau. De mes calculs, la version mexicaine du Red Wedding a fait plus ou moins 50 victimes, incluant bien sûr la femme et le patron du loup. De retour au présent, dans ce qui ressemble à une métaphore chinoise, le loup attaque la coccinelle qui est confuse. Ses douces paroles semblent pas résonner avec son asséant qui a autant de chance avec son lancé de couteau que moi à Call of Duty. Ben, c'est proche du cœur, mais il est peut-être pas... Oh, ok, ouais. Euh, ouais, il va aller rejoindre ceux qui aiment, hein? Alors que les deux côtés tentent de cacher leur mort, Coccinelle va négocier avec Citron, mais la grume pense que l'insecte a tué le fils de la mort blanche, alors on a le droit à un combat tout en finesse dans la zone silencieuse du train. Chut, je vais appeler le conducteur. Étouffe-toi avec une bite. L'assistante de Coccinelle lui apprend qu'un autre assassin est à bord, le Frelon, parce que le poison utilisé sur le fils de la mort blanche a aussi été utilisé sur un chirurgien de la mafia. Citron trouve ceux qui ont la mallette, le prince et Yuchi. Mandarine, de son côté, y va à son tour d'un combat avec notre protagoniste et après un achat impulsif... Oh, je... j'aimerais bien une bouteille d'eau. Coccinelle se débarrasse, du moins temporairement, de Mandarine en le kickant du train, mais là, il y a un autre problème, parce que le Frelon tue l'hôtesse qui voulait juste être one of the boys. Elle attaque Coccinelle et les deux sont injectés par le poison. Notre héros vole l'antidote, mais au moins, ça montre que le Frelon allait me partager. T'es le dos d'antidote? Qu'est-ce que tu croyais, ça, le pute? Tu veux peut-être que je te tienne la main? Citron lui tire, Yuchi, mais réalise que le prince est en fait la méchante, sauf qu'avant de la tirer, il s'endort à cause de sonifère qu'il boit depuis tantôt. Le prince le tire et cache les corps dans les toilettes que Mandarine trouve et c'est la pire affaire qu'il vit de la journée. Et ça, c'est peu dire. Alors qu'il va pour tuer le prince, Coccinelle intervient et croyant être un bon Samartin, sauf la jeune fille en tuant l'assassin colérique d'une balle dans le cou. Rendu à la prochaine gare, le père de Yuchi, a.k.a. l'aîné, embarque et voit clair dans le jeu du prince. Il la confronte sur le geste peut-être pas très moral d'avoir poussé son petit-fils du haut d'un toit. Là, ils lui apprennent que, je sais pas comment, mais ils ont su que le gars louche seul que personne connaît devant la chambre d'un enfant à l'hôpital était un garde infiltré, pis il est mort et s'est fait trancher à la gorge par l'infirmière aussi infiltrée. On a ensuite un flashback raconté par l'aîné où on voit qu'il faisait partie du gang de Minigashi où sa femme a été tuée, laissée pour mordre dans sa maison en flambe. De leur côté, Yuchi et Citron ont survécu, puis les quatre hommes restants vont s'allier pour vaincre la mort blanche et ses hommes. Pendant que Coxnell fait diversion, la mort blanche lui explique pourquoi y engager tous les assassins. Ils sont tous responsables de la mort de sa femme. En effet, Citron et Mandarine ont massacré ses troupes en Bolivie, dix de plus qu'initialement comptés dans un plan plus large qu'au début. Oh, mais ça finit pas là. Chris, non. Dans une twist magique, le gars que Coxnell remplace pour le contrat de vol de mallette était le conducteur qui a causé l'accident, puis bien sûr que c'était Ryan Reynolds. C'est un beau retour du balancier de caméos après que Brad Pitt ait joué dans Deadpool 2. Au même moment, la mallette maintenant piégée est ouverte, ce qui tue sur le champ cinq gardes dans l'explosion. Ça crée une réaction à la chaîne où l'aîné tue un goût katana qui, dans la panique, tire sur deux de ses alliés. De son côté, Yoshi se débarrasse de deux vilains profitant aussi d'un Friendly Fire avant de poignarder le deuxième. L'aîné nous rappelle que c'est lui le badass de la famille en découpant deux autres mecs et ça vient bien sûr avec deux Friendly Fire très à la mode dans cette portion. Yoshi se sert ensuite d'une peluche pour zigouiller le plus grand fan de Batman. Oh mon Dieu, t'as dit zigouiller? Ouais, j'ai dit zigouiller. J'ai le droit quand ça vient avec ce son-là. Vous l'aurez deviné, l'aîné est toujours un patron. Il détruit trois autres gardes au katana. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Citron mais conduire le train l'empêche pas de se démarquer. Ah oui, il décapite un homme en le sortant par le toit. En voulant éteindre un feu, Coxnell provoque malgré lui la chute d'un garde hors du train et ensuite il y va actuellement d'un beau meurtre non accidentel. Félicitations! Citron le sauve en se jetant sur un méchant ce qui les fait tomber par chance dans l'eau et alors que la mort blanche a l'aîné à sa merci, Coxnell improvise des freins ce qui projette deux gardes sur le toit sous le train mourant écrasé dans le processus. Ça donne aussi la chance à Yoshi de sauver son père avec une bouteille d'eau qui a le droit à son propre backstory héroïque. La mort blanche est mal en point mais est sauvée par un accident qui de manière absurde laisse tout le monde vivant. Essayez de lâcher prise enfin, mon frère! Je m'appelle plus jamais, mon frère! Ok... Mouais, ben, il fera plus jamais. Le prince, elle, avait réussi à se faire oublier mais revient juste à temps pour se faire frapper par un camion qui, ironiquement, transporte des mandarines. Le carme oblige, on voit que Citron a survécu et qu'après avoir tué le garde sur qui il a sauté c'était lui le conducteur du camion. De mes calculs, 143 personnes sont mortes dans Bullet Train même si le nombre est sûrement beaucoup plus élevé avec cet accident de train et le crash final dans la zone résidentielle. Coxinelle est seulement responsable de 7 morts ce qu'il place en 6e position dans le classement des meurtres loin derrière le frolon et notre duo favori de Citron et Mandarine.